Alors, j'ai envie de vous dire, les pseudo-salafis, c'est bientôt votre fin. Incha'Allah, c'est bientôt votre fin. On va mettre un terme, incha'Allah, à votre règne sur les lieux saints. Je m'attends à ce que bientôt le mensonge saoudien, l'escroquerie saoudienne, tombe et soit dévoilée à la face du monde des musulmans. L'Arabie saoudite considère qu'elle se doit de détruire le Hamas, qui est aujourd'hui la principale formation politique sunnite, qui lui échappe et qui, en plus, promue un programme révolutionnaire incompatible avec le système monarchique que nous connaissons en Arabie saoudite. Il y a lui aussi la question de la «Marchique » Le Honore a tes yeux. Il est prêt à l'étre duSudan. Il s'écrivait à l'étre d'âtre du futur. Il doit de l'étre d'âtre de l'étre. Il doit de l'étre. L'étre d'étre. Le détruire, il doit de l'étre. Sous-titrage ST' 501 Pour la Ligue Islamique Saoudienne, cette association est injurieuse, pas pour Mohamed. Ici il est écrit, il n'est de Dieu que Dieu et Mohamed sont prophètes. Et l'association de cette profession de foi avec une arme, c'est-à-dire avec la bombe dans le cas de la caricature, on la retrouve ici, mais à la place de la bombe on retrouve un sabre. Donc l'association entre les versets coraniques, entre le Coran, les symboles de la religion musulmane et la violence est faite par des musulmans extrémistes. Et ça il faut le dire clairement. Sur ce plateau j'ai entendu il y a quelques jours le conseiller du président Sarkozy nous expliquer que l'Arabie Saoudite est un pays de modération et que oui effectivement il pratique la lapidation, mais enfin c'est quand même la modération. Il faut cesser de se moquer du monde. On ne peut pas tenir un discours sur l'ouverture et en même temps à moins me dire, ah mais quelle horreur ce fondamentaliste qui demande à l'Arabie Saoudite de cesser l'application de la lapidation à paramaratoire et puis d'aller en Arabie Saoudite et à Riyad et leur expliquer que finalement, eh bien ils font bien. Ils sont de bons musulmans, ils ont les intérêts qui nous intéressent, les contrats qui intéressent la France, mais ils ne pratiquent pas ce pays, la France aujourd'hui, une attitude éthique par rapport au pays. Mais c'est pas critiquer l'Occident ce... Alors mes chers amis d'Arabie Saoudite, il ne s'agit pas de chercher à imposer un modèle unique de civilisation. Ce serait répéter une fois de plus l'erreur tragique qui dans le passé a provoqué tant de malheurs. Ce serait nier les identités. Ce serait susciter non la paix, la fraternité, mais la violence. Car rien n'est plus dangereux qu'une identité blessée qu'une identité humiliée. Une identité humiliée, c'est une identité radicalisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et nous l'admissons. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah En tant qu'infidèles, les lieux saints que sont la Mecque et Médine nous sont interdits. La version de l'islam qu'on y prêche, particulièrement étroite, est censée être la même depuis 13 siècles. Le gouvernement a conféré aux autorités religieuses un pouvoir énorme. L'un des plus influents, l'ancien grand moufti Abdulaziz Binbaz, considérait toutes les caméras comme contraires à l'islam. L'un de ses étudiants a filmé ceci clandestinement. Extraordinaire comme certaines de ses prises de position rejoignent exactement celles de son compatriote. Les musulmans d'aujourd'hui sont sauvagement massacrés par leurs ennemis, juifs, chrétiens, laïcs, athées et autres. Le musulman a pour premier devoir de rejeter et de bannir les incroyants. D'utiliser sa vie. D'utiliser sa vie. Le musulman a pour premier en livreur de son Merci. 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 Veuillez accueillir Abdallah Bishi, coupeur de tête de son état, non pas pour Al-Qaïda mais pour l'Arabie saoudite qu'il emploie comme fonctionnaire. Sa tâche consiste à appliquer les peines de mort par l'épée. Le roi Abdallah a dénoncé l'occupation illégitime de l'Irak, s'en prenant ouvertement et pour la première fois aux Etats-Unis, pourtant alliés. C'est vrai que dans le passé, les dirigeants saoudiens, en particulier le ministre des Affaires étrangères, le presse Saoud al-Fessal, ont souvent critiqué la politique américaine en Irak, mais ils n'avaient jamais qualifié jusqu'à présent d'illégitime la présence militaire américaine dans ce pays. Ce qui est donc nouveau, c'est l'attitude du roi Abdallah. Sa déclaration trouve bien que l'Arabie saoudite est en train de se positionner comme nouveau leader au Proche et Moyen-Orient et on assiste, on peut le dire, à un retour de la diplomatie arabe. Merci. 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 à être à faire comme il y a faire la création de l'arrivée de la lumière pour lui il y a ce qui est pas à l'écrivain ou 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 valley sou disse camaraderie nom ou nos Sous-titrage ST' 501 ...